Le 14 novembre 2015 c'était la journée mondiale du diabète et comme vous le comprenez bien ce sera notre sujet d'entretien de ce jour le diabète on en entend beaucoup parler qu'est ce que c'est combien de formes il en existe comment ça arrive quelles sont les complications possibles comment est ce qu'on peut se traiter pour pouvoir rester en vie le plus longtemps possible et bien le diabète c'est une maladie métabolique qui a en réalité un trouble de l'assimilation ou de stockage des sucres que nous apportons à notre organisme par l'alimentation il en existe plusieurs types mais principalement 2 le diabète de type 1 qui touche à peu près 10% de l'ensemble des diabétiques le diabète de type 2 qui touche la plus grande majorité 85% des diabétiques et enfin les autres formes de diabète qui représentent à peu près 5% sont des formes plutôt rares dont on ne parlera pas dans notre sujet d'aujourd'hui il faut savoir que dans notre alimentation nous apportons des sucres des lipides et des protéines à notre organisme c'est ce qui nous entretient qui nous permet de vivre au quotidien de marcher de nous déplacer de tout faire il faut savoir que lorsque nous apportons ces sucres là par exemple quand nous parlons des sucres quand nous les apportons à notre organisme eh bien il y a un organe dans notre corps le pancréas qui produit une hormone que l'on appelle l'insuline et cette hormone là nous permet permet justement à l'organisme de conserver les sucres que nous apportons à notre organisme dans les cellules et les transforme en énergie qui puisse nous permettre plus tard de nous déplacer de faire nos efforts physiques notre activité de la journée et autres eh bien dans la pathologie diabétique il existe un problème au niveau de cette insuline là qui en réalité le mécanisme de régulation de du cycle du sucre dans notre organisme eh bien dans la première forme le diabète de type 1 c'est carrément le pancréas qui ne fonctionne plus et quand le le pancréas ne fonctionne plus il n'y a plus de production d'insuline chez la personne et justement la régulation du sucre est impossible dans la deuxième forme le diabète de type 2 qui est la forme la plus fréquente eh bien dans cette forme là l'insuline est sécrétée mais soit elle ne marche pas normalement parce qu'elle est de mauvaise qualité ou alors parce que la quantité d'insuline sécrétée est insuffisante le diabète de type 1 comme je l'ai dit précédemment c'est 10% de la population des diabétiques les symptômes fréquents que l'on observe dans cette pathologie eh bien c'est une soif intense qui va avec une émission abondante d'urine des gens qui se réveilleront dans la nuit 6 à 10 fois pour uriner des quantités importantes et bien sûr quand vous urinez de façon importante eh bien la soif va avec que vous êtes obligé de boire de façon énorme le traitement dans le diabète de type 1 c'est un apport extérieur d'insuline qui se fait sous forme d'injection auto injection ou ce qu'on appelle pompe à insuline qui a un dispositif qui est installé qui permet une perfusion continue d'insuline dans l'organisme le deuxième type de diabète qui est d'ailleurs le plus fréquent le diabète de type 2 c'est un diabète qui survient chez un sujet qui est généralement âgé de plus de 40 ans mais il faut dire aujourd'hui que plus les années passent des gens de plus en plus jeunes développent un diabète de type 2 sujet de plus de 40 ans dans un contexte de surpoids d'obésité et de sédentarité sédentarité qui est le manque d'activité totale que ce soit au bloc ou à la maison c'est quelqu'un qui est assis qui ne fait aucun effort physique dans ce cas la cause c'est un défaut de production d'insuline c'est à dire insuline produite en quantité insuffisante ou insuline produite qui est de mauvaise qualité donc qui ne fait pas le travail qu'il doit faire correctement les causes ici le premier facteur qui est cité c'est l'hérédité lorsqu'on a un parent de première génération qui est diabétique le risque de développer un diabète soi même est à peu près de 40% lorsque les deux parents ont été diabétiques et bien ce risque s'élève à 70% donc toute personne qui a un parent diabétique doit faire très attention dans son quotidien et surtout dans son hygiène de vie pour ne pas en arriver les 40 la barre des 40 ans passés à devenir diabétique comme les parents parce que tout diabète comme on en parle ne guérit pas et vous êtes obligés d'être sous traitement que ce soit des médicaments ou injection d'insuline à vie les causes sont génétiques mais également les facteurs environnementaux que nous avons cité précédemment une mauvaise alimentation avec des apports de sucre élevé une consommation d'alcool régulière le traitement dans le diabète de type 2 passe d'abord par les mesures d'hygiène et les mesures de diététique mesure d'hygiène c'est une pratique régulière d'une activité sportive ce qui est conseillé pour tout le monde pour ceux qui sont comme nous en activité de bureau c'est une marche d'environ 30 minutes tous les jours ou à défaut si on ne peut pas les faire tous les jours une fois tous les deux jours 30 minutes de marche pour la dépense énergétique optimale proposée pour pouvoir avoir une stabilité de son organisme la deuxième chose c'est avoir une alimentation équilibrée une alimentation saine et dans ce cas ce qui est proposé c'est déjà d'éviter les sucres et donc les aliments sucrés sont à prendre de façon exceptionnelle en cas d'efforts physiques particuliers ou en cas de panne de sucre qu'on parle on parle d'hypoglycémie les boissons alcoolisées également sont à éviter il faut éviter les aliments qui sont riches en graisse le lait l'huile la margarine le beurre et autres manger des aliments qui sont riches en protéines manger des fruits et à chaque repas ajouter quand même des aliments de type farineux et bien sûr boire beaucoup d'eau sur le plan de l'alimentation c'est ce qui est proposé pour pouvoir soigner le diabète et lorsque ces mesures diététiques sont insuffisantes nous avons recours à des médicaments que l'on appelle des antidiabétiques qui sont prescrits par les médecins et qui sont à prendre tous les jours que dieu fait pour pouvoir réguler le taux de sucre dans l'organisme éviter les complications le plus important est su mais toutefois je vous dirai un petit mot des complications qui sont liées au diabète ils sont de plusieurs types il y a d'abord ce qu'on appelle les complications métaboliques chez tout diabétique ce qui fait peur quand on va par exemple dans un hôpital c'est de dire tiens je suis diabétique il faut pas qu'on me donne du sucre mais en réalité ce qui tue plus rapidement le diabétique ce n'est pas l'apport de sucre c'est le manque de sucre un diabétique sous traitement un diabétique qui n'a pas mangé qui fait une hypoglycémie c'est très rapidement mortel donc ne vous inquiétez pas quand vous allez dans un hôpital et que vous signalez que votre parent est diabétique et que le médecin j'affirme médecin aller dans les hôpitaux où il y a des médecins et que le médecin après avoir examiné votre parent trouve qu'il fallait lui ajouter du sucre c'est plus sauveur l'excès de sucre ne tue pas immédiatement mais le manque de sucre tue très vite les autres complications bien sûr qui sont maintenant liées à l'excès de sucre peuvent entraîner jusqu'à un coma mais dont on peut revenir lorsque le sujet est traité par de l'insuline par voie injectable les autres complications il faut savoir que le diabète touche tous les organes et au fil du temps petit à petit vous pouvez avoir une dégradation de chacun des organes du corps qui sont vascularisés et vous pouvez finir par exemple par une insuffisance rénale chez les hommes au bout d'un certain temps d'un diabète qui est mal soigné on peut en arriver à des troubles érectiles des troubles de la libido des difficultés à avoir des érections et à accomplir son devoir conjugal normalement également des maladies cardiaques peuvent se greffer au diabète l'hypertension toutes les complications cardiaques qui existent et bien quand on voit l'enjeu et tout tout le danger qu'il y a derrière il vaut mieux faire l'effort et lorsqu'on est atteint du diabète faire encore plus attention à son hygiène de vie pour ne pas aller dans les différentes complications que nous avons cité qui peuvent être parfois dramatique c'était santé mag sur les aet 1 2 2 2 2 2 2 3 1 3 2 1 2 2 1 2 2 1